Je demande aux prochains intervenants de me rejoindre pour la dernière présentation. Qu'est-ce qui va apparaître avec la diffusion de la technologie Froganz ? Philippe, tu es déjà là. Michel Lefranc, chef de projet développement environnement logiciel. Et Thomas Panot, OP3FT, juriste. Alors messieurs, je vous demande vraiment l'exercice de la synthèse et je m'en excuse. Mais comme vous avez pu le voir, il y a eu de la discussion, il y a eu des sujets très intéressants à passer en revue. On a un peu sous-estimé nos temps de présentation et je m'en excuse. Mais j'assume complètement de ne pas avoir demandé aux gens d'en dire moins. Car comme on l'a vu, c'est un passage très important du projet Froganz. Philippe, qu'est-ce qui va apparaître avec la diffusion de la technologie Froganz ? Merci Jean-Magnol de me redonner la parole. Concision, c'est le mettre au mot ici. On se livre un petit exercice de prospective, tout simplement, en regardant aussi froidement que possible quels sont les différents aspects qui vont accompagner la diffusion de la technologie Froganz. Et on va commencer évidemment par les sites, les sites Froganz qui vont apparaître. Alors, rapidement et synthétiquement, on a vu dans les précédentes Froganz technologies conférences et dans les événements et dans les relations qu'on a eues avec les membres de l'écosystème Internet qui avaient plusieurs manières de développer des sites Froganz. Eh bien, on va en voir de plus en plus. On va voir des sites qui sont statiques. On va aussi voir des sites qui sont dynamiques. Je vous renvoie pour ça aux technologies dévoilées lors de la Froganz technologie 5 en février dernier. Et on va voir au début des sites Froganz qui sont codés à la main pour les développeurs qui sont ici, qui nous regardent le hand coding. Il y en a un qui ne jure que par ça. Et puis, on va voir petit à petit, et en particulier au fur et à mesure que les outils seront disponibles, des sites qui seront écrits à l'aide d'outils auteurs. Outils auteurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette interface graphique, plus ou moins simple d'ailleurs. Parfois, c'est compliqué aussi. Mais disons que c'est quelque chose qui permet de concevoir et de dessiner des sites, en l'occurrence des sites Froganz, sans avoir à taper de code. Pour ceux qui sont allergiques au XML, par exemple, pour reprendre un parallèle avec le web, pour ceux qui sont allergiques au HTML, je vais utiliser, à l'époque c'était Dreamweaver, après il y en a d'autres comme ça. Mais c'est un outil, un logiciel très simple, a priori plus simple, mais qui permet d'écrire sans taper de code. Alors, on va voir des nouvelles expériences arriver grâce à ça, des expériences qui seront sous le contrôle de l'éditeur complètement. On a vu, par exemple, que les sites Froganz, évidemment, ont des formes qui ne sont pas régies par la forme du navigateur. Donc, il va y avoir clairement des nouveaux types d'expériences qui n'ont pas de limite en termes de, si ce n'est les contraintes de rendu, mais disons qu'ils n'ont pas de limite en termes de transparence ou de forme. Donc, on va voir se développer ces nouvelles expériences et elles vont pouvoir s'appliquer à, a priori, un nombre illimité ou une nomenclature illimitée de sujets. De la même manière qu'il y a 20 ans ou 25 ans, quand on demandait à Tim Berners-Lee à quoi sert votre technologie, il répondait simplement, ça sert à partager des travaux de recherche. Enfin, je pense qu'il aurait répondu ça. des travaux de recherche entre différentes localisations géographiques. C'est pour ça que c'est rectangulaire, essentiellement. Eh bien, aujourd'hui, on peut imaginer quelques utilisations du site Froganz, mais la réalité, c'est que c'est l'imagination des membres de l'écosystème Internet qui va pouvoir décliner, j'allais dire, les caractéristiques des sites Froganz dans des expériences différentes. Alors, évidemment, on a cité quelques-uns ici, le blog, les sites sur le thème de la santé, de la mode, des sites de news, avec évidemment le prisme que le site Froganz a une capacité graphique supérieure, c'est-à-dire qu'en fait, visuellement, il a la capacité d'être très attirant, et en contrepartie, il est probablement un peu plus faible sur l'aspect textuel, parce que l'espace disponible est plus petit. Donc, tout simplement, en tout cas dans une page donnée. Donc, on va voir des choses étonnantes arriver avec des sites de différentes tailles, de différentes formats, et dont on n'a même pas encore idée aujourd'hui. Ça, c'est par exemple pour les sites personnels. Je pense à ceux dans la salle qui ont à la fois la capacité à concevoir, à programmer et à créer un contenu, ils vont pouvoir se régaler avec ça. Et puis, on va voir des sites groupés, groupés tout simplement parce qu'ils vont être publiés par le même éditeur, que ce soit un groupe de personnes, une société, une association, ou que sais-je encore. Et ces sites publiés par cette même entité vont avoir plusieurs choses en commun, donc évidemment l'auteur, mais ils vont avoir aussi des différences. Ils vont pouvoir être déclinés sur différents sujets. Et la techno-frogance a prévu ça, c'est-à-dire qu'avec la topologie des adresses frogance, il est possible de regrouper des sites différents, et des sites différents à la fois sur leur contenu mais aussi sur leur apparence, sous un seul parapluie, une ombrelle, qu'on a appelé le Fragance Network. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau Fragance, pardon, c'est-à-dire la partie avant l'étoile. Cette partie avant l'étoile, elle peut être identique à l'auteur du groupe de sites, mais elle peut aussi être une marque, elle peut aussi être un mot générique, un nom géographique, un mot complètement imaginaire, complètement inventé. Et comme on l'a vu avant, dans n'importe quelle langue aussi. Donc on a bien cette idée que non seulement les sites personnels vont se développer, mais aussi il va y avoir une nouvelle catégorie d'actifs, d'objets sur l'Internet qui seront ces fameux groupes de sites. C'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vraiment des familles de sites web, ça existe, des familles d'applications, mais d'avoir la possibilité de regrouper sous une seule structure dont un nom, le nom avant l'étoile, est commun. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc on va voir ces choses arriver. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une trentaine de noms, de réseaux de Fogans qui ont déjà été enregistrés. Je pense que certains ont été faits dans cet objectif. Alors, on pourrait continuer sur le type de site. Les sites corporate, évidemment, plus institutionnels. Les sites d'e-commerce, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais on passera en vue un autre jour, les fonctionnalités de sécurité qui permettent de faire des transactions en toute sécurité sur un site Fogans. Donc on peut très bien imaginer demain un marchand qui va dire, tiens, moi, je crée un site Fogans pour acheter des chaussures, des caméras, ou que sais-je encore, mais aussi pour des micro-transactions. Parce que finalement, ce qu'on nous a dit sur la Chine, où il y a beaucoup de mobinotes, ou ce qu'on a vu en Afrique ou ailleurs, on se rend compte que le terminal connecté devient un terminal de transaction et qu'il faut bien une interface pour pouvoir le faire. Plus cette interface est sécurisée, plus la confiance dans la transaction sera grande, et donc plus les débouchés en termes de marché seront importants. Un point qu'on a à peine touché aujourd'hui, mais on en reparlera une prochaine fois, peut-être, c'est sur l'intranet aussi, c'est-à-dire que chacun sait... Enfin, chacun sait. Il y a trois catégories de réseaux Fogans, les réseaux Fogans publics, ceux dont le nom est le mot Fogans ou la transcription du mot Fogans dans d'autres catégories, dans d'autres langues. La deuxième catégorie, ce sont les noms de réseaux Fogans dédiés, ceux dont je viens de parler. Et la troisième, c'est ceux qui vont être utilisés au sein d'un intranet d'une société. Et là, évidemment, des usages très simples viennent en tête. Par exemple, le carnet d'adresses interne d'une société de 20 000 personnes. Au lieu d'avoir une interface complexe qui peut se décliner sous différents types d'écrans, on peut imaginer un site Fogans très simple qui donne accès à cette information très vite. Donc là, on a mis trois petits points parce que la limite, c'est vraiment, à part le temps, c'est l'imagination. Merci Philippe sur les sites Fogans. Grande variété de sites et d'expériences utilisateurs en perspective, mais aussi des services autour de ces sites, Philippe. Alors oui, ça, c'est un sujet qu'on aborde souvent quand on va à la rencontre de l'écosystème Internet ou quand on répond à des questions de l'écosystème Internet. Il y a beaucoup de services dont l'écosystème Internet a ou aura besoin pour faciliter soit la création, soit la navigation de sites Fogans. Et je vais en citer quelques-uns très simplement. Le premier, c'est le moteur de recherche ou le répertoire, c'est-à-dire comment trouve-t-on ces fameux sites Fogans ? Eh bien, on va voir apparaître des services, en fait, de recherche. Aujourd'hui, par exemple, l'indexation d'un site Fogans est extrêmement simple. Un site Fogans, c'est un ensemble de fichiers XML. Alors évidemment, il n'y a pas de tag au sens du web, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'indexer un site Fogans que d'indexer une application mobile. Par exemple. Alors, on pourra imaginer des services d'indexation et donc des outils de recherche de sites Fogans dont les résultats seront délivrés dans une page web, dans un site Fogans lui-même, dans une application mobile, que sais-je encore. Tout simplement parce que la recherche et l'identification d'un site Fogans se fait simplement grâce au scan du fichier XML lui-même. Donc, on peut imaginer peut-être des petites coquetteries aussi. Comme vous le savez, la librairie logicielle FSDL permet de faire de rendus de pages et on peut très bien imaginer un répertoire ou un outil de recherche, un moteur de recherche de site Fogans qui affiche non seulement l'adresse des résultats, mais aussi un aperçu de ces sites. Donc là, on change un petit peu l'expérience utilisateur au lieu d'avoir juste du texte éventuellement parfois pollué par de la publicité. On pourrait avoir à la fois du texte, mais aussi une idée de ce à quoi ressemblent les sites Fogans dans cette liste de résultats et donc faciliter le choix de l'utilisateur pour aller vers tel ou tel site. Donc ça, ça se fait aussi très simplement avec le... Enfin, ça se fait très simplement. C'est fait pour la librairie logicielle FSDL et fait pour ça aussi. Et puis un dernier mot, non seulement on peut indexer le contenu des sites Fogans par leur adresse, on peut aussi faire le rendu de leur page et en particulier de leur page d'accueil, mais on peut en plus utiliser des informations qu'on appelle les réglages de l'adresse qui vont simplement dire pour une adresse donnée, ce site est destiné à toutes les audiences ou au contraire, il est destiné aux audiences majeures. Ça peut donner à certains l'idée de développer des répertoires ou des outils de recherche thématiques. Soit qui excluent les sites qui sont destinés à des audiences adultes, soit qui au contraire se concentrent là-dessus. Et puis évidemment, comme dans le cas par exemple de la Chine, le réglage d'adresse Fogans permettant de déterminer des listes de pays autorisés ou au contraire des listes de pays interdits, ça va pouvoir faciliter la publication de sites dans des territoires comme la Chine où il y a une régulation assez forte. Donc on peut voir que l'indexation qui, finalement, dans les 15 dernières années, on a appris à l'utiliser comme un... Enfin, on l'a pris comme un service finalement naturel. Bon, d'abord, il n'est pas si naturel que ça, mais qu'en revanche, la techno Fogans permet de faciliter et donc va susciter des vocations parmi soit les acteurs établis, soit de nouveaux, de gens qui vont entrer sur le marché en disant, moi, je vais, grâce à ces outils que me donne le P3FT, je vais pouvoir créer un service de répertoire ou un service de moteur de recherche de site Fogans. Voilà. Deuxième exemple, et puis après, peut-être que je clôt. et ça, c'est aussi une question, un groupe de questions qu'on a souvent, c'est finalement le quid de la publicité. Alors, la publicité mal nécessaire si on veut. La réalité, c'est que la publicité elle-même, alors d'abord, la première chose, la publicité sur Fogans, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous pouvez parfaitement, si vous avez un site pour des voitures, faire de la publicité pour des marques de voitures. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Simplement, ce n'est pas un service qui sera inclus, c'est-à-dire construit dans la technofrogance elle-même, c'est un service qu'il va falloir développer pour le compte des annonceurs d'un côté et pour le compte des éditeurs de l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aussi sur le web en général, c'est-à-dire qu'au début, si vous vouliez passer une bannière, vous envoyez par e-mail une bannière à un éditeur de texte, un éditeur, pardon, de site web. Au début, ça va être un petit peu comme ça, puis petit à petit, on va voir des outils qui vont permettre de faciliter le passage d'une pub sur un site ou sur un groupe de site Frogance. On va se rendre compte simplement que les formats ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que ce sont des formats moins textuels et des formats plus petits par définition par rapport à ce qui est vraiment un site Frogance. On va se rendre compte que ce sont des formats qui ne seront pas du tout intrusifs et on a vu récemment, on voit encore en ce moment, la guerre des formats publicitaires, notamment avec les adblockers, d'un côté et les annonceurs de l'autre. On va dire simplement, tout ça, une des causes de cette guéguerre, si je puis dire, c'est le fait qu'on impose des messages qui parfois sont très intrusifs, en particulier sur le mobile. On a vu maintenant des publicités vidéo qui se déclenchent comme ça pour un oui, pour un non sur des pages web mobiles. Tout ça, c'est impossible sur Frogance ou plutôt, ce sera beaucoup plus régulé. Il n'y a pas d'intrusivité du format publicitaire dans Frogance. Et puis, il y a aussi des particularités techniques. Je vais en citer simplement une, le fait que, dans un site Frogance, toutes les informations d'un site donné sont stockées sur un seul répertoire d'un serveur donné, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de s'exonérer totalement de la responsabilité de l'éditeur qui va dire, ah ben moi, sur mon site, par exemple, ma régie publicitaire m'a collé une publicité sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Ça, c'est tout à fait possible dans le web. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Mais sur le web, ce n'est pas possible. Pardon, sur des sites Frogance, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que la publicité qui est incluse dans un site ne sera pas nécessairement résidente sur le serveur qui émerge ce site-là. Et donc, ça va créer un sentiment de responsabilité du point de vue de l'éditeur qui va dire, ben non, par définition, je dois rapatrier d'abord ce message publicitaire sur ma propre machine et donc, j'exerce un contrôle sur cette machine. Donc, voilà quelques caractéristiques qui font que l'industrie publicitaire va s'intéresser à la technologie Frogance tout simplement parce qu'elle permet de faire des messages ciblés, des messages dont on sait qu'ils vont être proprement publiés et proprement visibles à tous les utilisateurs par définition mais avec une condition de responsabilité qui est différente que celle qui existe aujourd'hui. Je m'arrête là peut-être ? Oui, merci Philippe. Il y avait évidemment d'autres exemples qu'on peut voir rapidement sur ton slide. Oui, pardon, oui. Le paiement en ligne, l'affiliation, bon, là aussi, il y a de nouveaux modèles à inventer mais il n'y a rien qui s'oppose particulièrement au développement de plateformes de ce type-là avec la technologie Frogance. Très bien, merci beaucoup Philippe. Michel, autre point important, je te demanderai d'être synthétique s'il te plaît, c'est la création d'outils qui vont faciliter la création de sites Frogance. Oui, alors pour éviter de se répéter puisque le temps nous est compté, je vous renverrai à la précédente FTC durant laquelle j'avais présenté la façon dont le P3FT publie ses librairies, ses fameuses bibliothèques logicielles et en particulier la LibFSDL qui, comme Philippe le rappelait, constitue le moteur de rendu qui est inclus dans Friends Player et qui constitue un élément intéressant pour les développeurs qui vont vouloir publier, enfin développer, publier des outils auteurs. Et notamment dans cette session, on avait expliqué en détail comment on atteignait le multilangage qui va intéresser ces développeurs d'outils au-delà de l'aspect multiplateforme qui chez nous est assuré techniquement par le fait que nos développements dans le cœur sont réalisés en C. Voilà, donc c'est à ces développeurs d'outils qu'on s'adresse quand le PetroFT publie ses librairies et logiciels. On voit ici sur le slide qu'elles sont bien sûr free of charge, qu'elles peuvent être téléchargées sur les sites de le PetroFT, qu'elles ne limitent pas du tout la diffusion qui peut être faite ensuite de ces outils. Il n'y a pas de royalty, il n'y a pas de limitation, ça peut être open source, ça ne peut pas l'être, il n'y a absolument aucun prérequis sur les outils qui sont développés. Et oui, je le rappelle, l'aspect cross-plateforme aussi est de toute façon assuré à ce niveau-là. sur ce slide, on pense bien sûr plutôt à des outils desktop ou mobiles, mais bien sûr, on peut imaginer aussi des services en ligne qui font usage de ces mêmes librairies. Tu prenais l'exemple à l'instant de ce moteur de recherche qui permettrait d'afficher la vignette d'un site Frogance en résultat de recherche. C'est l'exemple typique de ce qu'on pourrait obtenir en utilisant nos librairies pour développer un service en ligne, donc cette fois-ci plutôt avec des technologies côté serveur pour être consommé ensuite par des interfaces web, pourquoi pas, ou directement dans des interfaces mobiles et là aussi aucune limitation dans la diffusion de ces outils n'est imposée par l'OP3FT. Et là aussi on fait confiance aux développeurs qui sont des gens très créatifs pour ma foi développer toutes sortes d'outils peut-être en extension d'outils existants, peut-être voilà là aussi les trois petits points n'ont de limite que l'imagination de nos développeurs. merci beaucoup Michel donc oui des outils auteurs pour faciliter la création de sites Froganz notamment pour comme le disait Philippe les gens qui ne ne font pas trop de code et donc aussi bien sur des ordinateurs que des mobiles ou que des services en ligne mais tout ça c'est sans compter qu'un site Froganz c'est un site sur internet et qu'un site sur internet a besoin d'être hébergé sur un serveur et d'être accessible depuis un identifiant. Thomas est-ce que tu peux donner ta vision de cet écosystème de services d'adressage et d'hébergement de sites Froganz ? Tout à fait donc dans les 55 secondes qu'il me reste environ je vais passer très vite sur les questions d'enregistrement à proprement parler puisque c'est des choses qu'on a déjà vu assez rapidement il faut savoir que les administrateurs de compte FCR gèrent en fait les enregistrements d'adresses Froganz et de réseaux Froganz pour une personne pour mille personnes pour un million de personnes en fait ça dépend vraiment de la façon dont ils veulent procéder il suffit de créer un compte donc jusque là c'est gratuit c'est assez simple ça ne demande pas d'accréditation donc vraiment on se connecte sur le site de l'opérateur du FCR et on crée un compte et ensuite on peut soit utiliser ce site avec un simple navigateur donc la version HTML de l'API du FCR permettra d'enregistrer au coup par coup des adresses ou des réseaux et ensuite de les administrer au fur et à mesure de leur vie mais on peut également à l'aide d'un SDK se brancher sur l'API directement pour par exemple proposer une interface client qui sera beaucoup plus performante et qui pourra en temps réel laisser les clients eux-mêmes venir faire les demandes d'enregistrement ou les demandes de réglage etc. Donc ça je passe assez vite là-dessus vu que c'est assez similaire à ce qui existe dans le monde de l'enregistrement de nom de domaine ce qui est un peu plus nouveau dans notre écosystème de la technologie Froganz c'est le cas de la surveillance des enregistrements d'adresses Froganz puisque c'est quelque chose qui a été créé en ce qui nous concerne au mois de mai dernier et en fait c'est tout simplement des prestataires qui vont suivre au jour le jour les enregistrements d'adresses Froganz notamment pour des questions de protection des marques pour des questions de protection des entreprises etc. ou tout simplement pour faire du monitoring il faut savoir que les données publiques du FCR dont on a déjà parlé tout à l'heure sont librement accessibles ne demandent aucun login aucun enregistrement et peuvent être téléchargées et exploitées très simplement et du coup il suffit d'y accéder et on peut les traiter de la façon qu'on veut ce sont des formats des formats standards et facilement manipulables et pour donner un petit coup de pouce à ces membres de l'écosystème qui sont encore un petit peu embryonnaires il y a une liste qui est publiée sur le site web de l'opérateur du FCR et qui permet de voir tous ces prestataires de surveillance et éventuellement de les contacter si on veut avoir une surveillance quotidienne de sa marque dans les adresses Froganz et pour terminer le plus vite possible en plus évidemment de ces deux membres de l'écosystème on peut avoir toutes sortes d'intermédiaires notamment pour fournir quelques conseils sur les enregistrements sur la gestion du nommage dans les adresses Froganz et dans les réseaux Froganz donc par exemple pour conseiller une marque ou un groupe pour savoir quelle politique de nommage il peut avoir quelle gestion il peut avoir de ces adresses Froganz et de ces réseaux Froganz il y a bien sûr les prestataires d'hébergement qui sont assez similaires au monde du web puisque on va adresser des contenus en ligne et les afficher donc ça implique qu'ils soient présents sur des serveurs donc là aussi on a un intermédiaire qui peut être soit comme je disais tout à l'heure pour les administrateurs de compte FCR qui peut être soit un prestataire assez apparent qui va être simplement hébergeur mais on peut aussi avoir les solutions d'hébergement qui sont incluses dans un ensemble plus global donc par exemple pour avoir des assistances à la création de sites Froganz qui incluent l'hébergement dans une offre de services beaucoup plus globale et puis bien sûr encore une fois la liste n'est pas exhaustive on peut envisager toutes sortes de services toutes sortes d'idées qui va toucher à l'adressage dans la technologie Froganz et qui reste encore à inventer puisqu'on a on a pensé on a essayé de penser à beaucoup de choses mais évidemment on n'a pas pensé à tout et c'est à l'écosystème de se créer lui-même et de se motiver lui-même merci beaucoup Thomas et merci beaucoup à tous merci à tous Merci.